A voix nue, toute cette semaine, Martin Kénéen rencontre Philippe Solaers. Ce soir, tout ce que j'écris est vrai. Philippe Solaers, vous nous recevez dans votre bureau, aux éditions Gallimard. Et puisqu'on est à la radio, j'avais envie de faire partager ce décor à nos auditrices, à nos auditeurs. J'ai pensé à Descartes dans son poil et j'ai pensé à Montaigne dans sa tour, dans sa librairie. Là où écrit-il, je feuillette à cette heure un livre, à cette heure un autre, sans ordre et sans dessin, à pièces décousues. Tantôt je rêve, tantôt j'enregistre et dicte en me promenant, mes songes que voici. Mais alors vous, Philippe Solaers, quelle description vous nous feriez de votre bureau, de votre librairie ? À mon avis, vous n'avez pas de bureau semblable à celui-ci dans le monde entier. C'est dommage que nous soyons à la radio, mais essayons quand même de parler ce bureau. Vous entrez et vous voyez tout de suite un rouleau chinois que vous regardez comme si c'était une décoration. Mais non, ce n'est pas une décoration. Un chinois ou même un japonais rentre et commence à voir que ça se lit de haut en bas et de droite à gauche. Et que c'est un poème que j'ai ramené de Chine il y a fort longtemps. Un poème d'ailleurs magnifique où c'est un moine qui vous raconte, qui l'a rendez-vous avec un autre moine qui va franchir une montagne, un fleuve, et qui va rentrer dans une région où les oiseaux chantent et où les fleurs s'épanouissent. Mais le rendez-vous n'est pas là. Voilà, ça c'est une première chose. Vous avez ensuite votre regard qui se déporte légèrement sur la gauche. Et vous voyez un tableau qui indubitablement a été fait par un chinois. Parce que c'est une grande virtuosité et c'est un empereur qui part à cheval pour quelques missions. Sauf que si vous regardez par qui ça a été peint, vous voyez qu'il s'agit de Giuseppe Castiglione, Joseph en italien, Castiglione, qui était un jésuite, qui s'était donc à ce point fait aux chinois, que vraiment c'est impossible de croire qu'un occidental à l'époque, nous sommes en 1739, n'est-ce pas, le 18e siècle, que ce soit par un chinois qui a fait ça. Maintenant vous retournez votre regard sur la porte d'entrée du bureau et vous avez juste au-dessus de la tête une aquarelle de rodin, c'est-à-dire une danseuse de l'époque. C'est un rodin authentique, il ne faut pas le voler. Puis juste sur la droite, vous avez le premier numéro d'une revue qui s'appelle L'Infini et le premier numéro, vous pouvez lire le sommaire, je suis trop loin pour le dire, c'est le premier numéro. Vous signez l'éditorial avec Norman Mailer. Oui, donc nous sommes en 1983, sauf erreur. Et puis vous avez surtout, ce qui attire à mon avis tout de suite l'attention, si on regarde, une affiche de Picasso américaine, The Last Years, c'est-à-dire 1963-1973, avec là un Picasso en thème de peintre qui dégaine une force considérable. Après ça, vous avez une grande bibliothèque avec des livres, des tas de livres. Tout à fait en haut, vous avez toute la collection de la première revue dont je me suis occupé. C'est la revue telle qu'elle, qui a fait quand même pas mal de bruit et qui est archivée maintenant comme étant tout à fait classique. Vous avez évidemment une muse. C'est une grande photo de noir qui me rassure toujours, qui est couché d'une façon extrêmement voluptueuse et tranquille à la fois sur un damier. Vous voyez que faire plus noir ou plutôt faire moins blonde, c'est pas possible. C'est une Olympia de Malick Sidibé ? Ça me rassure beaucoup. Parce que j'évite la blondeur des Valkyries de Wagner, vous voyez, je ne fais aucune allusion à qui que ce soit. Et là, vous avez une série de livres un peu en exhibition, si on peut dire. Mon préféré étant le Women, Femmes en traduction américaine avec un blog, vous savez, une sorte de publicité en haut qui est de l'écrivain américain qui est un ami, Philippe Hauve. Voilà. Donc, ensuite, vous tournez votre regard sur ma table et là, vous avez un certain nombre de choses qui devraient attirer votre attention. D'abord un D, que je vous ai tourné vers le 3. Ensuite, vous avez un éléphant qui m'a été offert de façon très charmante par des Indiens. C'est un symbole de ce qu'ils considèrent comme très profond dans leur mythologie et surtout un Yoni Lingam, n'est-ce pas, qui est une chose sacrée de l'Inde. Vous avez là une petite reproduction qui me rassure aussi. c'est le portrait du fils ou du... Enfin, de Manet. Voilà. Mais, il ne vous échappe pas que vous avez là deux bouteilles de Bordeaux qui vous font signe. Ce bureau est unique, je vous assure. Deux bouteilles de Bordeaux, Grand Cru, qui vieillissent tranquillement, je les sens vieillir avec leur saveur, etc. Et puis là, vous avez alors à droite, d'abord, un ami très très cher qui me téléphone souvent le matin pour discuter de l'actualité avec moi, c'est-à-dire Voltaire. C'est la biographie de René Pommeau qui est un homme absolument merveilleux. Vous avez là un portrait de M. James Joyce, un aventurier de premier ordre. Vous avez un peu sur la gauche un dieu grec peint par Picasso. Ça pourrait être Dionysos enfant, par exemple. Vous avez la Picasso torse nue. Voilà. On a fait un peu rapidement, trop rapidement. Il y aurait encore des tas de cases à remplir. Mais, ce bureau se situe, vous voyez, à l'intérieur des éditions Gallimard, sur une terrasse très précise. Il est petit, mais il est bourré de signification. Bientôt, au printemps, ce que vous voyez dans le fond, le treillis va se remplir de roses qui vont s'épanouir. On ne connaît pas très bien l'intérieur des immeubles du 7e arrondissement de Paris. Il faut rentrer et voir les jardins. Voilà. Nous sommes dans une maison d'édition qui a plus d'un siècle d'âge au 5e rue Gaston Gallimard du nom du fondateur. Et là, je pourrais vous montrer une folie, comme on disait au 18e, qui a été très, très bien rénovée, très bien, et qui est tout à fait dans le style de cette époque. Donc, vous êtes tout de suite dans une civilisation étrange. Il n'y a pas d'ordinateur, en plus ? Chez moi, non, jamais. Jamais. Rien ne doit faire écran à la pensée. Et les gens qui écrivent sur ordinateur, ça se voit tout de suite. Et d'ailleurs, vous écrivez, vous y insistez à la main ? J'écris tout à la main. Tout au fait, tout à la main. Et ensuite, j'ai besoin de ne rien voir, mais le bruit d'une vieille machine à écrire qui fonctionne encore, je ne sais pas comment, me rassure beaucoup. Surtout pas d'ordinateur. Donc, je suis, vous voyez, un homme en pleine perdition qui récuse tout. Le numérique, notamment, où tout le monde va se précipiter comme dans un océan de déluge. Un océan de déluge. C'est la chose dont je vais vous parler constamment, c'est-à-dire que nous sommes dans un temple de la lecture et donc de l'écriture. La nuit, vous avez des fantômes extraordinaires parce que vous pouvez rencontrer des gens qui ne se seraient pas salués dans la vie, qui avaient des oppositions terribles. je ne sais pas, Malraux, Ragon, Sartre, Camus, mais seulement, ils sont là la nuit et je les écoute chantonner parfois. Mais alors, puisqu'on est dans ce temple de la lecture et donc de l'écriture, comme vous dites, Philippe Solers, j'aimerais qu'on revienne un instant à Bordeaux, à Montaigne, dans un texte que vous lui avez consacré en 1984 qui s'appelait Montaigne le mutant qui a été repris dans votre théorie des exceptions. vous écrivez que Montaigne, le premier signe vraiment en son nom, il le sait et il l'affirme. J'aimerais que vous partagiez avec nous le souvenir du premier texte que vous avez écrit. C'est surtout la première impression physique que j'ai eue. J'ai été élève au lycée Montesquieu à Bordeaux. J'ai ensuite été élève au lycée Montaigne à Bordeaux. Et ça m'a toujours paru étrange qu'il y ait eu tous ces gens-là les uns sur les autres. À 12 ans, c'est que j'ai les promenades du lycée. On emmenait les élèves voir la tour de Montaigne et on emmenait les élèves voir le château de Labrède au Montesquieu. Je me rappelle le saisissement en entrant dans la librairie de Montaigne qui était ce type qui avait écrit sur les poutres des formules grecques, latines, etc. C'est un clé. Pourquoi a-t-il fait ça ? Parce qu'il s'était retiré là. Pourquoi s'était-il retiré là ? On s'égorgeait sous ses fenêtres. C'était des guerres de religion. Et puis, ce qu'il n'aimait pas, les innovations calviniennes. N'est-ce pas ? Comment... Donc, Montaigne n'était pas du tout religieux, ça va de soi. Mais, il ne voulait pas du tout qu'on se débarrasse ça du latin et du grec. Dans lequel il est trouvé la substance d'une renaissance plausible, forte, qui d'ailleurs va arriver, est en train d'arriver. Il faudra choisir entre réforme et contre-réforme un peu plus tard. Contre-réforme, on a tort. Il faut parler de révolution catholique. Mais, donc, il est là, dans sa librairie, coupé apparemment de tout au contact des morts. Et, on dit toujours, on nous reproche parfois de faire des citations, mais des citations, ce ne sont pas des citations, ce sont des preuves de l'activité de l'esprit qui les fait. Et, donc, Montaigne, vous ouvrez et c'est bourré de citations, comme s'il avait peur que tout ça disparaisse. Et, le voyage à Rome, ça va être pour vérifier en baisant la mule du pape, par exemple, en quelle horreur, ce Montaigne. Non, personne ne lit le voyage en Italie de Montaigne, qui est très important. Et, il va aller vérifier que le pape, enfin, la papauté, l'église catholique, apostolique et romaine conserve le grec et le latin. Pour lui, c'est capital. Or, vous voyez la proximité avec notre époque, parce que le grec et le latin, allez le chercher là où vous pourrez. et ensuite, il ne fait pas que ça, quittant sa librairie, voyageant longuement, passant par Venise, etc., où il va voir un peu des prostituées, parce qu'il faut quand même se renseigner. Donc, il va plus loin, il va à Notre-Dame de Lorette, lieu de pèlerinage pour la Vierge Marie, dont la maison aurait été, dit la légende, transportée par les anges jusqu'à Notre-Dame de Lorette. Évidemment, c'est une fable, mais les fables doivent nous intéresser, parce qu'elles racontent quelque chose qui déclenche des cultes, des croyances, etc. Donc, M. Michel de Montaigne va poser un ex-votaux au pied de la représentation, un ex-votaux, des trucs qu'on dépose dans les lieux sacrés pour faire un vœu. Et là, il est représenté avec sa femme et sa fille, très bien, dans la maison de la Vierge. Et en plus, il précise qu'il a communié là, Montaigne, en train de communier à Notre-Dame de Lorette. Mais c'est scandaleux, mais qu'on l'arrête. C'est un tradit, pas du tout. C'est l'auteur le plus libre qui ait jamais existé. Donc, c'est très intéressant. Et il communie de la main d'un jésuite allemand. Vous voyez, mais Montaigne, ça a été tout de suite au lycée. J'ai eu la chance d'avoir à l'époque de très bons professeurs de lycée, de français, par exemple, de latin, qui faisaient lire le héros local, national, etc. Comme quoi, il faut lire. Mais il faut aussi faire semblant. Et si vous croyez que le président Mitterrand que Dieu et son âme lisait vraiment les essais de Montaigne, il n'avait pas le temps, enfin, il a été très pris. Mais, il a pris la précaution magnifique de se faire photographier en tant que président de la République par Gisèle Freune. Il a posé, le monarque républicain, a posé dans un fauteuil avec les essais de Montaigne. à la main. Ce qui, quand même, est étonnant parce que cette photo a dû être affichée dans tous les lieux institutionnels, donc dans les commissariats de police, donc Montaigne d'une certaine façon regarder d'un œil impassible les diverses bousculades des commissariats, voire même les tabassages possibles. Vous voyez, dès qu'on tire un fil de littérature parmi ces grands hommes, entre guillemets, ou grands hommes, la patrie reconnaissante, il s'en fout d'ailleurs, mais peu importe, c'est là. Et tout de suite, il y a des anecdotes qui arrivent de partout. Et vous, quand vous décidez d'écrire, c'est du grec et du latin, vos premiers écrits, c'est des essais à votre façon ? C'est très marqué par le latin parce que dès que je vais prendre un pseudo, je le tire d'où ? Du dictionnaire latin. Je pourrais vous montrer mon gaffio, le latin français. J'étais absolument très, très, très attentif au latin. J'étais bon en récitation, par exemple, intercède, mortales, mutua, vivante, et, quasi, curserès, vitaïl, n'en pas d'autre, radon, vous voyez, par exemple, Lucrèce, Virgile, j'étais imprégné. Donc, vous voyez bien que c'est un dinosaure complètement disparu qui vous parle parce que tout ça a l'air très fou. Mais, le nom qui m'est venu à l'esprit, je l'ai tiré du dictionnaire latin, c'est-à-dire Solers, Solersia, Solers, c'est Solus avec deux L tout entier, Ar, lorsqu'il a fallu publier, vous voyez, parce que j'étais mineur, donc, il fallait que je prenne un pseudonyme. Ma famille, ils n'étaient pas d'accord pour que je publie. Donc, j'ai pris ce nom-là dont j'avais fait une sorte de personnage. Solers, c'est l'homme rusé, ingénieux. C'est Ulysse ? Oui, c'est du grec Polytropos, c'est-à-dire le surnom d'Ulysse, oui, habile en russe, oui, le type qui n'est pas facile à saisir et qui va vivre une odyssée. On ne va pas arriver à le cadrer, vraiment. Ça veut dire que vous n'avez jamais écrit en qualité de Philippe Joyot ? Non, je ne crois pas. Sauf peut-être un article... Non, non, tout de suite, dès que le personnage imaginaire s'est imposé comme pseudo. Joyot, c'est d'ailleurs dommage parce que j'avais quand même aussi présenté les textes à Francis Ponche que j'ai connu très jeune, qui les avait envoyés à Jean Poulan et qui avait répondu d'une façon bizarre Joyot, nom de grand écrivain. Non, c'est trop, c'est trop. Alors, il vaut mieux tamiser, c'est trop, c'est trop. Comme j'ai toujours été attaqué, qu'est-ce que ce serait si je m'appelais Joyot ? Bon. Écrire, dites-vous, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous écrivez dans Une curieuse solitude votre premier roman en 1958 ? Il me semble que vous écrivez pour atteindre ce qu'on peut appeler la lumière, l'éclair qui à la fois révèle et qui masque les événements et puis, dès votre roman Le Parc qui va recevoir le prix Médicis, vous vous affrontez, Philippe Solaire, c'est une sorte d'impossible, un vide. La seule possibilité qui vous reste, semble-t-il, c'est de témoigner de ce que Georges Bataille appelait l'ivresse de la pensée. Pourquoi écrivez-vous ? Je vais vous dire, en fait, je suis un raté de la musique. J'aurais voulu être un musicien. Je peux vous improviser très rapidement des petites choses au piano, par exemple, imiter Telonius Monk, Telonius Faire Monk, parce qu'à ce moment-là, je collectionnais des disques de jazz qui m'apportait une autre tonalité considérable pour moi. J'aurais voulu être clarinettiste de jazz. J'ai demandé à mes parents de m'acheter une clarinette, ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ont bien fait, parce que je serais un très mauvais clarinettiste, probablement. Mais alors, avec les mots, on peut peut-être compenser ce ratage dont je suis très conscient. j'aurais préféré être un musicien de très grand niveau. Si j'avais pu jouer du piano, comme, je ne sais pas, Glenn Gould, par exemple, que j'écoute en boucle sans arrêt avec Bach ou les dernières sonnades de Haydn, ça me ravit. Je trouve que... Je n'ai plus d'estime que pour les musiciens. Je n'ai plus d'estime du tout pour les peintres qui sont devenus des installateurs et qui ne savent plus dessiner, qui font rigoureusement n'importe quoi dans un marché de l'art dit contemporain complètement... C'est de l'argent qui lui-même engendre de l'argent qui disparaît dans l'argent, etc. Les seules personnes, les gens ne lisant plus, les écrivains, sont quand même très en retard par rapport à la bibliothèque. De plus en plus loin. Comme ils ne lisent pas. Vous comprenez ? Pour savoir écrire, il faut savoir lire. Et pour savoir lire, il faut savoir vivre. Donc, voilà. Donc, la musique, en revanche, là, on ne peut pas tricher. Je peux éventuellement vous inviter à ma prochaine exposition de peinture. Ce sera assez vite fait. Je vous fais une installation. Vous continuez à écrire, Philippe Solers. Et alors, justement, aujourd'hui, est-ce que vous vous entrevoyez ? Pourquoi ? Dans quel but ? Dans quel dessin ? Je vous réponds comme Samuel Beckett, qui a posé la question. Il a répondu « Bon qu'à ça ». C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est étrange, c'est que ça dégage une liberté très, très, très étonnante que je suis content d'avoir maintenue. mais c'est comme s'il y avait une force magique là-dedans qui fait que vous obtenez une liberté. Vous publiez, vous décrivez, vous publiez. Au fond, ça ne s'est pas si mal passé parce que tout de suite, on a commencé à dire que c'était plutôt pas mal. Il y a eu des éloges considérables. mais je suis assez content d'avoir tenu bon au point que personne ne m'a jamais dit ce qu'il fallait que j'écrive. Ma famille, ça va de soi. Enfin, ça va de soi. Et encore, valait-il ne pas montrer les poèmes, d'ailleurs très mauvais, que je pouvais faire. J'étais fait pour rentrer dans les affaires de mon père, pour devenir un homme d'affaires. Voilà. Roland Barthes qui très tôt vous a remarqué et a écrit à votre sujet notre vie nous vient de nos livres et changer le livre c'est donc bien selon le premier mot de la modernité changer la vie. Or vous, écrivant, on a évoqué une curieuse solitude ce roman qui a quelque chose de proustien, vous en arrivez je pense notamment à Paradis à une écriture qui change la littérature qui change le livre c'était pour changer de vie changer la vie c'est fait pour plusieurs raisons d'abord rester libre deuxièmement augmenter la vie vous créez une sorte d'aimantation magique qui fait que comme s'il y avait une force étrange un aimant vous allez faire des rencontres vous allez faire des voyages vous allez rencontrer des personnes vous allez avoir des histoires d'amour vous allez tout à coup trouver des partenaires dans le passé auxquels vous ne vous attendez pas forcément quand j'avais 13-14 ans je lisais avec ravissement la chanson de Roland voilà ça me paraissait étonnant roncevaux tout ça donc c'est à dire vous entrez dans l'histoire c'est une chose qui est très perturbée aujourd'hui puisque l'ignorance historique hélas se multiplie voilà c'est ce qui a inquiété Montaigne déjà il y a lieu d'être inquiet de tout temps on n'est pas forcément conscient de la microscopique histoire dans laquelle vous êtes moi aussi mais qui rejoint d'une façon ou d'une autre il faut voir les familles les arrière-familles enfin voilà qui rejoint la grande histoire où il s'est passé beaucoup de choses notamment dans ce tragique 20ème siècle donc voilà ce que j'essaye de faire c'est c'est garder ma liberté en mettant ma propre histoire au niveau de son interprétation dans la grande histoire voilà j'ai apporté là un extrait de Paradis pour faire entendre cette liberté qui est la vôtre vous accepteriez de nous le lire quelques lignes c'est très bien parce que vous n'avez pas mis de majuscule et vous n'avez pas mis non plus de points c'est parfait ce n'est pas alors là oui nous sommes à Barcelone je vois ça tout de suite ce n'est pas seulement la plaza qui vient d'entrer dans la verticale mais la ville entière et la terre entière et la matière sourde calée par sa loi on approche en fait de la déchirure de la croix souillée dans la soie silence le tueur se fend et se dresse pointe pied angle d'oeil fermé assez profilé point d'épée le rayon tranche il fait nuit éclair noir laser dans la nuit on dit qu'à ce moment là certains éjaculent instant chaos pétrifié l'âme fine avalant la garde coup de grâce au coeur coup nuque je me souviens comme ça d'une fin d'après-midi à Barcelone un dimanche avec Dominguin ça c'est en effet mon expérience en Espagne qui a duré pendant des années où j'allais en fin d'après-midi voir les torréos comme Louis Miguel Dominguin qui n'était pas le seul et qui déclenchait alors une féerie c'est très gentil à vous d'avoir choisi ce passage puisque vous savez que la corrida est quelque chose qui désormais est interdit et parmi tout le reste parce que tout devrait être interdit donc c'est à dire que cette plate-sable de la monumentale qui avait été fermée qui est pour moi inoubliable je revois Dominguin il était tellement tellement extraordinaire il y avait Ordoniès aussi il a fini Dominguin par offrir un taureau au public je me rappelle ça très bien et si vous dites Barcelone c'était à l'époque une ville maintenant tout est un peu plus triste mais c'était une ville qui ne dormait jamais sauf entre 5h et 5h30 du matin vous avez j'habitais sur les remblasses là ville étonnante ville anarchiste ville révolutionnaire ville de Picasso qui venait d'Andalousie mais enfin là ville Pablo Casals ce violoncelliste étonnant vit très 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 incrusté dans l'anarchie dans quelque chose d'irrépressible à Barcelone oui oh là oui ah oui ce sont de très très bons souvenirs d'autant plus que j'étais là avec une femme que j'adorais et qui m'accompagnait à la Corina ce qui tombe admirablement puisque nous parlerons dans notre prochain entretien les femmes à voix nue toute cette semaine Martin Kenéen rencontre Philippe Solers ce soir les femmes existent Philippe Solers la première fois que je vous ai rencontré je devais avoir 13 ou 14 ans c'était dans ma chambre que je vous ai rencontré je lisais à cette époque là à peu près tout ce que je pouvais trouver et je cherchais en particulier tous les romans qui pouvaient m'apporter une lumière crue si possible sur les femmes je lisais Sade jusqu'à Philippe Roth qui est donc dans votre bibliothèque pour dire sur la couverture de l'édition américaine de votre livre Women Femmes que si on veut passer du bon temps on n'a qu'à lire Philippe Solers je lisais Bukowski et je vous ai donc d'abord rencontré sans doute comme nombre de lectrices et de lecteurs à travers Femmes et c'était aussi l'époque où j'écrivais moi-même mes premiers textes histoire de séduire les filles j'ai la chance aujourd'hui d'être dans votre bureau ici aux éditions Gallimard face à vous et donc je me permets cette question il fallait amener des filles qu'est-ce qu'une femme Philippe Solers une femme ça dépend d'abord il faut revenir à ce monde à ce monde merveilleux de Lacan dont je suivais les séminaires avec passion parce que j'ai jamais vu quelqu'un inventer sa pensée en parlant comme lui le plus beau théâtre que j'ai jamais vu de ma vie c'était génial c'était le mardi voilà alors Lacan un jour dit il avait des formules comme ça très la femme n'existe pas alors j'étais en froid ou alors il disait des choses comme Dieu est inconscient ça peut vouloir dire ou alors il n'y a pas de rapport sexuel ah mais enfin le rapport au sens mathématique il n'a pas dit qu'il n'y avait pas des actes sexuels ou alors il disait ça je trouve ça merveilleux pour aujourd'hui il n'y a rien à attendre du désespoir il n'y a rien à espérer du désespoir oui c'est très juste voilà les femmes c'est une à une il n'y en a pas une qui serait la grande une la lune de toutes les unes non c'est ce que j'essaye d'établir dans cette enquête très 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 précise j'avais des notes sur pendant 10 ans 15 ans puis tout à coup j'ai décidé de faire le roman qui s'appelle femme au pluriel bien sûr donc eh bien ça dépend des situations ça peut être ça peut être l'enfer ça peut être un purgatoire c'est rarement le paradis mais ça arrive et puis tout dépend des situations c'est à dire de la façon dont on s'y prend si on est un homme assez quand même porté sur l'hétérosexualité je demande pardon à tous les lecteurs tous les lectrices qui nous écoutent enfin les électeurs parce que quand même bon vous voyez c'est un dinosaure qui vous parle vous dites par ailleurs que les vraies femmes ça ne court pas les rues et d'ailleurs les vrais hommes non plus mais alors une vraie femme une vraie femme il faut prendre des personnages et je peux en effet les décrire et pour ça en effet je peux avoir recours aux peintres qui s'y sont intéressés qui en ont rencontré par exemple Manet qui de ce point de vue là est un événement considérable non pas de l'art moderne comme on le dit sautement mais de l'art tout court Manet voulait faire Titien vous comprenez c'est à dire l'Olympia et bien évidemment là tout le monde s'il y a une vraie femme ça ne plaît pas à la société voilà si elle est vraie et donc c'est le contraire de la convention c'est le contraire c'est la liberté même c'est assez rare bien sûr mais ça se rencontre et on les rencontre dans vos romans Philippe Solaire je crois moi mon idée c'était de faire une petite une petite nouveauté technique c'est à dire classer les éléments féminins comme Mandelayev vous savez le tableau périodique des éléments c'est ça voilà donc il y a les ultra négatives il y a les négatives il y a les plutôt négatives il y a les plutôt positives et il y a les tiens tiens étonnamment positifs et puis il y a les suprêmement positifs tout ça il faut classer vous comprenez ça dépend des circonstances qui ne connaît pas le négatif ne connaît pas le positif voilà c'est tout pour une femme aussi c'est pareil qu'est-ce qu'un homme bah vous savez je ne sais pas je ne sais pas si vous avez lu les lettres du monarque Mitterrand à sa maîtresse cachée plus ou moins par contre il a eu une fille Anne Pinjot oui oui je vous assure c'est très vous mettez sur la table deux livres le mien femme qui intriguait beaucoup le monarque qui m'avait invité à déjeuner parce qu'il avait senti qu'il y avait là quelque chose de bizarre et vous mettez ces lettres à lui voilà ce sont des lettres d'amour dans un style plutôt 19e bis c'est un notable de la république ayant une relation cachée etc et alors madame Anne Pinjot ça se vend beaucoup les femmes achètent le Mitterrand amoureux vous savez on le voit coucher dans l'air vous savez tout ça mais avec ça non c'est très amusant c'est très amusant parce que ce livre a été publié précisément au moment où Mitterrand venait d'arriver au pouvoir en 1983 et vous lisez le fait que madame Anne Pinjot a toujours prétendu ce que je crois n'avoir connu qu'un seul homme dans sa vie François Mitterrand elle n'a pas pu comparer quoi que ce soit avec quoi que ce soit c'est ça qui est un peu pénible la comparaison alors évidemment vous allez me dire le libertinage implique qu'on ne soit pas fidèle du tout à quoi que ce soit pas du tout c'est parfaitement compatible du même pinceau pédicien on peint une Vénus délectable endormie et puis une Assomption de la Vierge j'ai vu les moines à la Fenice à Venise les moines en arrêt devant devant cette Vénus somptueuse ils étaient là ils regardaient ça avec passion je me suis permis quand même de leur demander ils ne voyaient pas la contradiction entre leur ordre et cette splendide créature et je les ai renvoyés à l'Assomption de la Vierge qui d'ailleurs d'un érotisme tout aussi puissant mais parlons justement des premières femmes de votre vie vous dites j'ai vécu avec des femmes brunes sur un sol de soie à Bordeaux ça c'est le poème d'Holderlin qui s'appelle Andenken voilà donc je reprends sans arrêt sans arrêt qui est un hommage aux femmes de Bordeaux les femmes brunes sur le sol de soie non ça c'est le sujet du premier roman Une Quelle Solitude c'est pour ça que j'ai été obligé de prendre un pseudonyme parce que votre rencontre avec enfin la rencontre d'un jeune homme avec Concha voilà une femme espagnole une belle trentenaire qui s'occupe de la maison de ses parents voilà elle avait choisi elle était anarchiste elle avait passé la frontière elle a trouvé comme couverture ce qu'on appelle aujourd'hui employée de maison voilà et moi j'avais 15 ans voilà ça s'est fait tout naturellement avec beaucoup beaucoup d'intensité et un art de la clandestinité que j'ai commencé à apprendre grâce à elle d'une certaine façon mon professeur d'espagnol au lycée était très étonné que mon espagnol était devenu alors vraiment comme une seconde langue voilà et donc j'ai perdu un peu l'espagnol parce qu'après je me suis passé à l'italien mais ça c'est pas pas donc c'était une merveilleuse personne basque là il faudrait faire l'apologie du peuple basque et avec ces très curieux rituels que je regardais avec beaucoup on allait en vacances beaucoup à Saint-Jean-de-Luz etc donc la chistera le fronton cette espèce de de dosier de renvoi et puis surtout les merveilleuses danses je ne sais plus si elles sont toujours en actualité moi ce que j'ai vu c'est absolument c'est absolument délicieux divin c'est à dire la danse qui termine par la pointe du pied dans un verre je n'ai retrouvé cette sensation de grâce et de maîtrise acrobatique et sur les femmes basques qui ont un caractère invraisemblable enfin ce sont des c'est le matriarcat quoi les hommes se suivent mais enfin ils sont tenus très 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 fermement moi j'ai vu l'ombre sans doute de façon trop évidente de Radigué et j'ai pensé à Ardelay Lourde Lente et j'ai découvert en préparant cette émission qu'en fait Ardelay avait écrit bien après vous ses souvenirs d'enfants initiés par des femmes mûres bien après votre curieuse solitude le coup de la différence d'âge que je recommande à tous les jeunes gens mais à l'époque j'aime autant vous dire que c'était très 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 mal vu ce qu'on appelle aujourd'hui d'un terme calomnieux la cougar etc ou la femme plus âgée avec un garçon plus jeune c'était mais beaucoup plus condamné encore que l'homosexualité ou au même titre attention ça reste quelque chose de très très mal vu la société n'aime pas ça du tout ça perturbe les rapports mère-fils c'est une approche incestueuse évidente et vous voyez par exemple que Mitterrand avait 57 ans et il était parfaitement dans les clous si je peux dire alors que pour se renseigner il était aussi assez volage comme on dit voilà mais il y a là une expérience pour un garçon de cet âge là surtout s'il a tendance à se raconter des choses et à devenir poète entre guillemets oui c'est ça c'est quand même très important c'est à dire que puisque vous faites le lien avec votre imagination à cette époque là Philippe Solers à l'instar de ce que Dominique Horry Pauline Réage l'auteur d'Histoire d'eau a pu dire au moment de la publication de votre Curieuse Solitude vous cherchiez à vous fabriquer des souvenirs dès l'âge de 15 ans avec par exemple cette femme de 30 ans ce n'était pas pour fabriquer les souvenirs c'était pour vivre intensément une expérience la vie est une expérience on l'amène ou on ne l'amène pas ou alors on se fatigue et on rentre chez soi la vie est une expérience si on est égrévain alors d'autant plus c'est à dire évidemment tout ça se dit le fait d'apprendre une autre langue que la sienne au sens propre et au sens figuré apprendre une autre langue que la sienne avec une partenaire ça change tout d'abord vous avez l'argot l'argot de la langue de l'autre qui vous prend tout à fait au dépourvu et vous avez oui l'accrédité la sexualité des mots dans l'autre langue c'est comme un voyage très loin quelque part dans une autre contrée vous gardez le souvenir d'un de ces mots crus de la langue espagnole oui et chab et jacule je profite qu'on évoque cette ces relations entre des jeunes gens et des femmes plus mûres et expérimentées pour vous demander de nous lire si vous voulez bien un extrait d'éclaircie heureux les peu nombreux ça c'est très très amusant parce que c'est apifio apifio c'est stendhal alors ça oui apifio c'est devenu un mot un mot constant chez chez stendhal oui ce qui est curieux c'est que vous voyez l'exergue de complot le livre là on va retrouver quelqu'un que vous n'attendez pas du tout qui va vous dire la même chose et voilà ce qu'il dit la véritable pensée de l'histoire avec un H majuscule la véritable pensée de l'histoire ne sera reconnaissable qu'au petit nombre voilà une proposition assez étrange vous savez qui c'est Heidegger Martin Heidegger ce penseur maudit qui était qui est exhumé et refusillé toutes les semaines on se demande pourquoi une telle passion probablement parce qu'il doit avoir tendance à penser alors je reprends heureux les peu nombreux qui ont commencé très tôt leur éducation sous des doigts de musiciennes Manet la femme de Manet était pianiste comme vous savez un peu plus âgée que lui et le soir quand Manet rentrait de son atelier il demandait à sa femme Suzanne hollandaise d'origine de lui jouer du piano il avait d'ailleurs une passion particulière pour un musicien Manet c'est Haydn là c'est très étrange parce qu'à l'époque personne ne parle de Haydn tout le monde est parti dans Wagner lui c'est le contraire il se promène sur les grands boulevards il drague des filles qui l'emmènent dans son atelier pour les peindre et d'ailleurs elles ne se sont jamais plaintes de quoi que ce soit c'était un monsieur très courtois très cultivé très charmant assez beau très beau même et un jour il suit une femme comme ça et sa femme était derrière lui il lui tape sur l'épaule il dit mais qu'est-ce que tu fais oh dit Manet je croyais que c'était toi reprenons alors heureux les peu nombreux qui ont commencé très tôt leur éducation sous des doigts de musicienne ou de prostituées séduites ça nous avons le camarade Picasso qui a son diplôme du bordel de la rue d'Avigno à Barcelone donc il a été à l'école très tôt très tôt douce avec des dispositions probablement exceptionnelles heureux ceux qui n'ont pas eu d'initiative à prendre et se sont laissés aller adolescents à des figures féminines sensualisées heureux les peintres et les écrivains qui ont séché la morose école et la barbante université pour enrichir leur connaissance dans le boudoir des pensées heureux ceux qui plus tard retrouvent l'éclaircie de leur sœur dans la dévastation générale l'éclaircie de leur sœur dans la dévastation générale alors ça oui ça c'est d'abord c'est un type qui a eu deux sœurs qui vous parle deux sœurs plus âgées et d'autre part c'est une allusion latérale au poème fameux de Baudelaire mon enfant ma sœur songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble etc. c'est très étonnant mon enfant ma sœur c'est très audacieux de dire ça et à propos de vivre ensemble Philippe Solers vous avez eu une passion fixe pour reprendre le titre d'un de vos ouvrages et on n'a jamais vécu ensemble elle était là et moi ailleurs mais on se voyait très souvent bien sûr ça c'est Dominique Rollin il y a on s'écrivait très souvent c'était quelqu'un qui écrivait tout le temps donc on s'écrivait on s'écrivait beaucoup il y aura un recueil de lettres qui va apparaître en octobre prochain et il y a en tout je ne sais pas 10 000 ou 15 000 lettres donc ça va faire 2, 3, 4 volumes il y aura les miennes d'un côté et les siennes de l'autre pas mélangées mais chacun donc ça sera alors tout un tout un gros roman je crois assez passionnant ça commence j'ai 22 ans elle en a 45 elle en paraît 10 de moins il se trouve que je sais écrire dès l'âge très tôt quand même et qu'à ce moment là c'est une c'est une un choc de deux écrivains qui s'écrivent donc c'est c'est assez c'est très singulier alors vous avez pu évoquer votre première rencontre avec Julia Kristeva en 1966 elle avait 5 dollars dans sa valise et était venue vous interviewer oui exactement elle me demande un rendez-vous je me dis voilà une universitaire bulgare venant de l'Est elle avait profité de la politique de gaulliste à l'époque pour pouvoir s'exfiltrer d'un régime totalitaire vraiment très étouffant donc je me dis bon alors très bien on va voir et je vois arriver une jeune femme 25 ans et je m'attends à ce qu'elle me pose des trucs plan plan universitaire vous voyez oh mais c'était pas ça du tout elle avait lu beaucoup elle était très très au courant et surtout elle apportait du nouveau c'est à dire les formalistes russes les travaux d'un type qui s'appelle Bartine qui avait fait des têtes elle était très très au courant elle était linguiste elle voulait faire de l'astrophysique sa soeur sa soeur a fait le conservatoire de Moscou c'est une bonne violoniste enfin voilà des gens très doués pour les langues je vous apprends rien c'est à dire qu'elle peut vous parler un français absolument impeccable avec une toute petite nuance d'accent mélodieux slave et donc la conversation s'est prolongée et puis s'est prolongée et puis s'est prolongée Tant et si bien Philippe Solaire ce que vous avez écrit ensemble il y a quelques années du mariage considéré comme un des beaux-arts voilà référence directe à Thomas de Quincet où Thomas de Quincet parle du premier assassinat parce que c'est l'assassinat de l'assassinat considéré comme un des beaux-arts bien sûr par ce fameux mangeur d'opium où de Quincet écrit que le premier assassinat nous est familier à tous en tant qu'inventeur de l'assassinat et que le père de l'art qu'a dû être un génie de premier ordre oui quelle relation il y a pour vous pour avoir choisi ce titre entre le mariage et l'assassinat et bien écoutez en principe le mariage c'est quand même infernal c'est la croix et la bannière il y a des gens s'ils se marient tant mieux s'ils veulent se marier mais enfin c'est pas forcément la chose à faire en revanche à partir du fait qu'on fait d'une formalité une fête continue c'est amusant alors donc il faut que ça se transforme en art parce qu'il faut pas se brouiller tout ça réclame une diplomatie de tous les instants et donc une conversation et donc quelque chose comme une curiosité réciproque de ce que pense l'autre donc on a résolu ça je crois à la chinoise c'est à dire que comme vous savez un homme et une femme ne font pas un elles ne font pas deux qui font un mais sont automatiquement quatre mon masculin c'est pas son masculin mon féminin ce n'est pas son féminin et alors il faut que quatre personnes puissent dialoguer il faut parler de quatre points de vue différents à la fois et comme ça ça devient très musical voyez vous c'est à dire c'est intéressant vous dites que c'est étonnant le mariage et en l'occurrence cette relation exceptionnelle que vous entretenez avec Julia Crestéva la relation entre un homme et une femme mais il y a aussi quelque chose de dangereux parce que je voudrais qu'on revienne pour terminer cet entretien sur ce qui ouvre votre roman femme vos femmes au pluriel le monde appartient aux femmes c'est à dire à la mort et c'est la troisième proposition qui est importante le monde appartient aux femmes c'est à dire à la mort là dessus tout le monde ment ça ce qui est intéressant c'est la troisième proposition la mort puisqu'elle donne la vie et la mort ça va de soi avant d'inventer je ne sais pas l'utérus artificiel mais qui sera la même chose peu importe elle donne la vie donc c'est la mort immédiatement c'est très on ne peut pas parler de la mort entre un homme et une femme to be en note to be n'est pas une formule féminine ce serait absurde de vouloir l'imposer ça n'existe pas il y a deux points de vue complètement différents c'est ce qu'on appelle la guerre des sexes qui remonte à la plus haute antiquité je ne vais pas vous faire un dessin l'enlèvement des sabines on l'a déjà oh oui oh bien pire bien pire les sabines étaient ravies peut-être non ajoutez la chose principale c'est que elle a elle est psychanalyste ah 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 Julia Christévin oui donc elle a des nombreux des nombreux patients patientes elle en entend de toutes les couleurs elle ne me parle jamais de bien entendu déontologiquement sauf que ça la renseigne beaucoup sur ce qu'il y a au tréfonds de chaque personne qu'elle voit donc elle est très renseignée un psychanalyste doit se taire bien sûr ou intervenir peu peu souvent mais de façon décisive voilà je vous parlais de Lacan tout à l'heure et évidemment Lacan avait beaucoup d'affection pour elle donc ça c'est très important pourquoi ? vous allez voir on va finir on va finir comme il faut il y a à peu près six mois un an elle me dit un jour oh comme c'est curieux j'ai de plus en plus de patientes et de patients qui se plaignent de ne pas pouvoir mémoriser le texte qu'ils viennent de lire oh oui oh je me dis mais alors là attention je tends l'oreille et je trouve que c'est comment ? mais alors c'est très intéressant on passe au numérique etc on passe à la communication vous avez envoyé combien de SMS par jour de textos etc vocabulaire réduit attention voilà vous me lisez vous lisez un paragraphe n'importe quel texte de la bibliothèque pourquoi pas pour voir mais vous ne vous rappelez pas ce que vous avez lu oh oui c'est intéressant parce que la mémoire n'est plus sollicitée si la mémoire qui est un sport d'assez haut niveau c'est un muscle si la mémoire n'est pas entraînée ce muscle devient de plus en plus flasque par conséquent de plus en plus passif à ce moment là vous êtes débordé par l'information instantanée constamment par la communication la communication n'est pas le langage dans sa plénitude c'est autre chose c'est ce que ça envoie regardez les regardez les personnes autour de vous je ne vois de plus en plus de gens qui ne lèvent plus la tête qui ne voient pas qu'il y a un arbre devant eux devant elles qui sont là constamment accrochés la tête en bas mais quand on perd la mémoire ça veut dire qu'on perd aussi la possibilité de la rencontre et de l'amour puisqu'on était parti de là absolument vous devenez passif manipulable de plus en plus c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer donc vous êtes de plus en plus passif donc de plus en plus esclave il y a un texte de Voltaire magnifique qui s'appelle de l'horrible danger de la lecture où il s'amuse à dire qu'après tout si vous avez un livre sacré ce n'est pas la peine d'en lire un autre si vous avez le Coran voulez-vous me dire pourquoi vous iriez lire Montaigne c'est un délinquant djihadiste taré ça lui suffit d'avoir quelques slogans dans la tête c'est arrivé à d'autres autrefois à voix nue toute cette semaine Martin Kénéen rencontre Philippe Solers ce soir la poésie c'est la guerre brouillage brouillage ici l'ombre les français partent aux français voici quelques visages personnels les renards n'ont pas forcément la rage je répète les renards n'ont pas forcément la rage Rodrigue ne parle que l'espagnol je répète Rodrigue ne parle que l'espagnol j'aime les femmes en bleu je répète j'aime les femmes en bleu nous nous roulerons sur le gazon je répète nous nous roulerons sur le gazon enfin chaque fois c'est tirez-vous les carottes sont cuites ou allez faire sauter ce pont et attention à Rodrigue un enfant est forcément sensible enfin un enfant un peu un peu alerté parce que je ne sais pas mes soeurs ne faisaient pas attention les allemands occupaient le bal des maisons on écoutait tout ça dans les greniers c'est grand et dans les caves il fallait cacher les parachutistes ou les anglais qui s'étaient écrabouillés pour les faire passer en espace c'était très perturbé c'était un monde absolument un vrai sommeur voilà plein dans l'histoire alors au sens explosif et précisément Philippe Solers le mot guerre qu'est-ce qu'il signifie pour vous à cette époque-là est-ce que c'est un mot qu'on emploie est-ce que c'est un mot qui vous marque c'est pas un mot c'est une situation extrêmement violente où est-ce que la population française ou son gouvernement ou son administration se réfugie en temps de guerre 1870 1914 1914 1940 à Bordeaux c'est de là que le général de Gaulle prend son avion pour Londres c'est chez vous donc là où vous êtes né tout récemment je me suis dit ça va recommencer à la jupe et là bon guerre alors ça veut dire surtout le fait qu'il ne faut pas parler de guerre et là nous sommes en plein dans ce que j'ai reçu de plein fouet c'est la guerre d'Algérie et vous n'aviez pas la possibilité de considérer que c'était une guerre c'était le maintien de l'ordre c'était des choses oui alors après ça c'est les événements il n'y a pas eu de révolution en 1968 c'était lâcher en lit le désordre tout à coup vous vous habituez à voir que les gens mentent sur la guerre parce que quand même d'une part un prenons-les dans l'ordre on ne va pas remonter au déluge la boucherie de 1914 de 1918 qui est toujours là purulente a été quand même abominable vous ne savez pas ce que ça a pu être si vous voyez des documents j'aime beaucoup suivre les documents sur les guerres si vous voyez ça les types dans les tranchées au picrate c'est une boucherie épouvantable extraordinaire bon 1940 alors le grand mensonge est là on s'est arrangé bon voilà bon après ça de Gaulle revient on fait croire que bon mais la guerre d'Algérie c'était absolument impossible d'en parler donc ça j'ai toute toute une génération qui a été prise de plein fouet mais à cet égard j'aimerais peut-être qu'on commence cet entretien avec une nouvelle lecture une lecture de votre roman Le Parc d'accord Le Parc 1961 Deux coups de feu viennent de claquer en bas vers la droite les détonations se succèdent à présent quelques-unes brèves sèches d'autres plus sourdes d'autres en rafale automatique se gagnant de vitesse couverte de temps en temps par une déflagration plus ample plus chargée une fusée éclairante rouge s'épanouit là-bas le signal il s'arrête crie un ordre fait un signe revenant sur leur pas il court tous les cinq au secours de l'autre groupe qui vient d'ouvrir le feu lui lui trébuche contre les pierres tombe se relève la paume de sa main droite saigne se remet à courir ou bien elle conduit la voiture à vive allure elle accélère encore les phares ouvrent entre les arbres un tunnel lumineux il dévale la pente alors qu'il est inutile de courir puisque malgré les mouvements rapides des jambes je n'avance pas d'un centimètre je vais être rejoint mais en retard le plaisir de m'attraper me laisse dans cette position humiliante où j'essaie vainement de fuir là vous voyez qu'il y a plusieurs actions qui se combinent et qui se croisent il y a une femme qui est en train de conduire un homme qui va mourir pendant la guerre d'Algérie c'est d'ailleurs un ami à moi que je pense et je vis aussi le corps du narrateur vit une situation de paralysie ce mort aurait pu devenir un excellent écrivain bon voilà il a été tué on le retrouve d'ailleurs Philippe Solaire ce mort un an plus tôt en 1960 dans le premier numéro de la revue que vous fondez tel quel aux éditions du Seuil et c'est Requiem qui est un hommage donc à Pierre de Provencher exact j'ai réagi par la froideur c'est un texte qui décrit de la façon la plus froide possible un enterrement avec les clichés mort au combat cela dit toutes les cérémonies de recouvrement de la mort sont extraordinairement pénibles pénibles là-dessus tout le monde ment ça suit le mot mort là-dessus tout le monde ment et vous avez en effet des gens qui visiblement y trouvent une sorte de satisfaction considérable de recouvrir des cercueils de drapeaux de dévoiler des plaques qu'est-ce qu'une société par rapport à la mort c'est une question très importante parce que vous allez voir se dessiner à ce moment-là tous les sous-bassements métaphysiques plus ou moins religieux l'appel aux valeurs lesquelles d'ailleurs je vous le demande etc parce que devant la mort il n'y a pas grand-chose à ajouter si je peux dire ou à dire or ça parle beaucoup ça parle ça parle pour recouvrir à peine j'aime beaucoup le verre de Baudelaire vous savez les morts les pauvres morts ont de grandes douleurs c'est un verre qui résonne d'une façon particulière mais vous Philippe Solers pour entre autres échapper à la mort qui était promise à tant de personnes pendant la guerre d'Algérie vous choisissez face aux recruteurs de l'armée de jouer la folie au risque de sombrer dit-on vous-même dans la folie il y a quoi dans votre tête à ce moment-là ça a été recrack j'ai passé un certain temps dans un quartier que j'évite maintenant de fréquenter c'est du côté de la gare de l'Est l'hôpital Villemin de là j'étais envoyé pour vérification de mon état de santé dans l'Est de la France à Montbéliard après je me suis retrouvé à Belfort c'était là qu'on envoyait les cas un peu bizarres il fallait trancher alors là j'ai décidé carrément de mettre les choses tout à fait tout à fait au clair c'est-à-dire j'ai commencé une grève de la faim j'avais dans mon pyjama une lame de rasoir et si ça avait continué je m'ouvrais les veines vous voyez ça c'est l'exemple latin que j'avais retenu voilà là j'ai commencé en effet à ne pas répondre et on m'a mis devant un capitaine psychiatre qui m'a interrogé je lui ai répondu je suis assez bon vous savez il faut se méfier il a répondu de façon un peu erratique il m'a demandé ensuite de dessiner un homme et une femme alors je l'ai fait avec beaucoup de détails beaucoup de détails sexuels n'est-ce pas vous voyez et puis je ne leur ai pas mis de bras alors il m'a regardé il était devant un cas intéressant il m'a dit il ne manque rien je lui ai dit non pas du tout qu'est-ce qui manque je ne vois pas et ça a marché parce que j'ai été j'ai été réformé numéro 2 sans pension pour terrain schizoïde aigu mais j'aurais pu rester là encore plus longtemps et je dois dire que c'est à André Malraux que je dois ma libération alors que je commençais à décliner quand même très très sérieusement parce que ça durait trois mois quand même et donc Malraux je l'ai remercié je l'ai remercié et il m'a répondu cette carte de deuil parce que ses fils venaient de se tuer je crois enfin c'est moi monsieur qui vous remercie d'avoir pu rendre au moins une fois l'univers moins bête signé André Malraux bon ça va quoi si 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 les milices de la culture sont à ce niveau là moi je veux bien en tout cas il m'a sauvé la vie probablement parce que là j'étais dans un dans un sérieux ennui c'était ce qu'on appelait la guerre d'Algérie il y avait au moment où j'étais dans les hôpitaux militaires le retour c'était la fin et il y avait il y avait le retour des blessés il fallait rapatrier tous les blessés d'Algérie tombeau pour 500 000 soldats c'est le titre de mon ami Pierre-Guyota qui à ce moment là a fait sensation tombeau pour 500 000 soldats et bien là l'arrivée des blessés qu'on ramenait des hôpitaux algériens c'était tout à fait impressionnant j'étais assis dans mon lit j'avais à côté de moi un type qui visiblement avait perdu la raison il avait sauté sur une mine il venait me regarder dormir et alors de temps en temps je vois un peu les yeux c'était quand même c'est rien par rapport aux tranchées de 1914 c'est rien sauf que ce rien était quand même extrêmement fatigant fatigant et ce qui m'étonnait le plus c'était le tutoiement cette espèce de grossièreté de l'armée enfin de grossièreté totale donc on parle ensemble dans ce volet de nos entretiens Philippe Solers de la guerre et à propos du tutoiement il y a un autre type d'événement qu'on évoquait tout à l'heure brièvement ce sont ceux de mai 68 où il était de bon ton de se tutoyer entre camarades en particulier j'aimerais savoir comment vous avez passé 68 parce que quand je me suis posé la question en préparant cette émission je me suis représenté Philippe Solers non pas sur les barricades mais dans un appartement parisien j'ai pensé à Pierre Goldman qui attendait un coup de fil de Cuba ou du Venezuela et qui dit-on ne s'est pas mêlé à la rue parisienne et puis j'ai pensé aussi au narrateur de de votre roman une curieuse solitude qui est à la fenêtre et qui observe le monde et qui qui se fond dans le monde c'est en 58 mais je vous ai imaginé comme ça je ne sais pas pourquoi alors dites-moi si vous étiez à la fenêtre ah pas du tout j'étais pas du tout j'étais dans la rue j'étais partout Paris était dans un état de c'était la grève générale c'était un marché non c'était Paris était une fête mon ange assistait à beaucoup beaucoup d'événements et je me suis retrouvé une nuit coincé je suis très bien j'ai encore dans les yeux les gaz acrymogènes les gens en train de choter les seaux d'eau avec sympathie pour aplatir un peu les gaz il y avait une effervescence qui allait dans tous les sens peu importe c'était une effervescence absolument révolutionnaire il y a eu une révolution en 1868 c'est pour ça que tout le monde on vous fait peur avec ça chaque fois qu'il y a un petit truc est-ce que ça va pas recommencer du point de vue des mœurs de la vie quotidienne il y a un avant et un après absolument considérable on n'a pas besoin d'insister pour vous l'écrivain parce que vous avez pu écrire dans numéro 116 de la revue L'Infini que vous avez fondé cette revue qui s'intitule Destin du français à propos de la langue le français a cette particularité de vivre dans le conflit de se prolonger par et dans la crise qu'est-ce que le français et bien c'est la crise dites-vous et la crise par définition est mobile inquiétante inattendue et donc révolutionnaire oui je crois que c'est vrai en quoi cette révolution de 68 elle a heurté votre langue votre verbe il faut le voir dans les livres il y en a un qui s'appelle H la lettre H la lettre H ce qui est curieux c'est que à part un journaliste qui vivait en Allemagne personne ne m'a jamais interrogé sur l'usage que j'aurais pu faire du cannabis dont je faisais un usage tout à fait important je n'ai pas donné ce titre sans penser à ça c'est curieux ça n'a intéressé personne donc vous avez ça et puis vous avez ma description de la grande manifestation où j'étais avec Sartre et quelques autres pour la l'enterrement de Pierre Auvergnet c'est le seul mort de 68 c'était une immense manifestation la dernière au fond en termes révolutionnaires bon si vous voulez c'était c'était très très émouvant je me suis retrouvé donc un soir dans la rue d'Ulme qui était assiégée où les types se réfugiaient il fallait se réfugier quelque part sans quoi on était tabassé arrêté et là je me suis demandé ce que j'allais faire et bien j'ai trouvé je me suis fait passer pour un médecin peut-être j'ai trouvé un tablier blanc et puis il y avait un type qu'il fallait porter parce qu'il était blessé et donc les flics m'ont laissé passer et puis j'ai couru un peu quand même voilà par la suite et j'en garde un souvenir très 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 fort très très fort la première chose qu'a fait l'ancien président de la république qui vient de prendre comme vous voyez sa retraite puisqu'il a été licencié l'ancien monarque républicain a été licencié donc tant pis mais enfin le premier meeting qu'il a fait au moment de sa campagne de 2007 ça consistait à vouloir éradiquer tout souvenir des événements de 1968 vous voyez l'histoire doit être là tout le temps chez un écrivain et un écrivain qui ne raconte pas l'histoire de son pays ou l'histoire du monde son pays inclus dans le monde bon vraiment c'est pas grand chose ils se replient encore une fois sur leurs petites histoires mais sur leur circonscription c'est pour parler en termes électoraux comme a dit Mandelstam l'admirable Mandelstam poète liquidé par Saline la poésie c'est la guerre on ne pouvait pas être écrivain sans faire la guerre d'une façon ou d'une autre c'est très passionnant la guerre technique stratégie alliance retournement des alliances etc la vie chez les humains c'est la guerre ceux qui mentent c'est ceux qui parlent de paix il n'y a pas de paix la bible vous le dira méfiez-vous des prophètes qui vous disent la paix la paix la paix la paix c'est la guerre la guerre est constante vous avez des convictions vous n'avez pas vous avez des adversaires et vous êtes attaqué oh là là je peux vous sortir mon dossier de presse il va fumer vous ne saurez pas si je suis bon méchant fou etc complètement tartignol non à propos de vos adversaires Philippe Solaire vous avez pu vous intéresser à des duels je pense à Francis Bacon et Velázquez autour de ce pauvre pape Innocent X mais vous est-ce que vous avez combattu en duel est-ce que vous êtes descendu sur le pré pour combattre en duel avec la plume ou avec le pistolet ou l'épée mais oui c'est pour ça que j'ai beaucoup d'ennemis puisque j'en refais la guerre c'est normal mais il faut un ennemi à sa mesure que l'on respecte pour le combattre en duel non ? non il faut réagir à une insulte par exemple ou à une calomnie ou à une fausseté j'ai tout ce qu'il faut dans mon sac j'en suis plein donc vous n'avez pas contre-attaque ? vous entretiez avec Franck Nouchy donc chez Grasset contre-attaque voilà vous verrez vous verrez ce que des gens très importants ont dit de moi Pierre Bourdieu Régis Debray etc etc je nomme et le livre s'appelle contre-attaque donc ce sont des duels qui sont pas sur le prêt mais ce sont des duels sérieux là je réponds simplement puisque c'est la guerre évidemment c'est de la légitime défense voilà tout et d'ailleurs la guerre la grande guerre il faut lire un peu Klauswitz que qu'est-ce que c'est que le principe fondamental de la guerre c'est la défensive ne pas croire que la défensive c'est quelque chose où on se tourne les pouces on se replie etc au contraire c'est un comble d'activité parce qu'il va y avoir un jour la contre-offensive donc qui a su se défendre sera attaqué donc il faut savoir se défendre c'est un très joli mot se défendre je trouve on se défend tiens voilà voilà quelqu'un qui se défend comme on dit en argot voilà là on est dans votre bureau qui ferait un bon poste de défense on est dans votre bureau on est en présence de ce poème chinois qu'on évoquait dans notre premier entretien et puis de ce portrait signé Castiglione d'un empereur chinois portrait équestre vous êtes un grand lecteur de Sun Tzu de l'art de la guerre mais la littérature ça sert d'abord à faire la guerre pour paraphraser la coste ou ça sert d'abord à faire l'amour parce qu'on s'y perd avec vous Philippe Solers et bien ce slogan absurde faites l'amour pas la guerre est idiot vous faites vous faites la guerre et l'amour la guerre des sexes vous faites la guerre et l'amour ce musicien génial qui s'appelle Claudio Monteverdi vous écrit les madrigali guerrieri et amorosi guerrier et amoureux c'est la même chose c'est la même activité d'ailleurs vous aurez plus ou moins de succès avec vos partenaires dans mon cas féminin qu'elles apprécieront la façon dont vous êtes un noble chevalier de la guerre voilà or ça ça demande oui ça c'est les chinois sont très extraordinaires là dessus pour eux pour eux tout se tient voilà la médecine la guerre le gouvernement sont ceux les 13 articles les 36 stratagèmes voyez ça ce sont des ce sont des bouquins que je vous recommande si vous êtes fort faites semblant d'être faible et si vous êtes faible faites semblant au contraire d'être fort voilà il dit notamment vainqueur en secret oui voilà c'est ça c'est votre façon de mener la guerre Philippe Soler oui pas de si vous avez gagné silence si vous perdez faites du bruit utilisez les médias et la guerre du goût parce qu'il faut qu'on y vienne la guerre du goût c'est très bien j'aime bien ce titre publié en 1994 oui cette guerre du goût ça veut dire qu'il faut être prêt à engager sa vie et donc à risquer la mort pour le goût aujourd'hui la mort sociale ou la mort ou la mort médiatique ce qui revient au même aujourd'hui puisque tout tout se passe dans le spectacle bon voilà Debord de ce point de vue a droit à une salutation émue hein parce que ça peut ça peut vous amener au suicide aussi qui est une façon pour un général qui se sent vaincre que de terminer son aventure bon non c'est la c'est la guerre dans la guerre il faut des renseignements on a plus ou moins de renseignements on a un plus ou moins bon réseau de renseignements ça demande du boulot il faut trouver des gens qui peuvent vous donner des renseignements c'est l'espionnage si vous voulez au sens le plus classique du terme mais qui peut prendre des formes très très ramifiées c'est Shakespeare c'est Homer qui vous renseigne oui enfin c'est Balzac si vous voulez aussi c'est très au courant Balzac qu'est-ce que c'était que les coulisses de la banque de son temps bon alors de temps en temps il faut se renseigner il faut voir un banquier un banquier tous les mois ou tous les deux mois qui vous raconte un peu le dessous des cartes l'envers de l'histoire contemporaine la façon dont on est en train de vous bluffer par tous les moyens alors que vous n'avez aucun moyen de vérifier vos informations il faut savoir combien de milliards disparaissent si je claque des doigts en ce moment ils n'en disparaissent combien regardez hop 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 ou ça ou ça oh aux îles vierges oh aux îles caïmanes oh là là les gens croient avec naïveté que à ce qu'on leur raconte les vrais enjeux sont évidemment financiers les marchés financiers ont fait une percée considérable et la suite on peut la retomber en pluie fine dans les vies privées c'est à dire tout tout temps à faire que vous vous tienniez tranquille de façon plus ou moins résignée avec ce qu'on vous laisse comme peu de liberté voilà votre combat votre guerre peut-être Philippe Solers c'est au nom de cette passion que vous qualifiez de dominante pour le langage pour la formulation pour la formule contre cette contre-passion dominante qu'est l'argent écrire aujourd'hui pour vous c'est aussi et peut-être d'abord contre l'argent le mauvais goût la vulgarité comment se fait-il que des forces aussi puissantes engendrent un tel mauvais goût une telle perte du goût c'est ça qui m'intéressait on ne fait pas une tyrannie avec de la dentelle on vous recouvre tout ça de tas de bavardages mais en fait c'est une violence extrême il faut quand même que quelqu'un prenne le risque d'ouvrir les yeux voilà peu importe que ça n'ait pas de succès ou que ça vous donne une très mauvaise réputation peu importe il faut le faire parce que tout simplement ne rien faire ça est collaborer à voix nue toute cette semaine Martin Kenéen rencontre Philippe Solers ce soir folie française Philippe Solers le 28 janvier 1999 à la Une du Monde on trouve un article de votre plume dont je vous laisse nous lire un extrait la France moisie elle était là elle est toujours là on la sent peu à peu remonter en surface la France moisie est de retour elle vient de loin elle n'a rien compris ni rien appris son obstination résiste à toutes les leçons de l'histoire elle est assise une fois pour toutes dans ses préjugés viscéraux elle a son corps ses mots de passe ses habitudes ses réflexes elle parle bas dans les salons les ministères les commissariats les usines à la campagne comme dans les bureaux elle a son catalogue de clichés qui finissent par sortir en plein jour sa voix caractéristique des petites phrases arrivent bien rancis bien médiocres des formules de rentier peureux se tenant au chaud d'un ressentiment borné il y a une bêtise française sans équivalent sans équivalent laquelle on le sait fascinée Flaubert l'intelligence en France est d'autant plus forte qu'elle est exceptionnelle la France moisie a toujours détesté pêle-mêle les allemands les anglais les juifs les arabes les étrangers en général l'art moderne les intellectuels coupeurs de cheveux en quatre les femmes trop indépendantes ou qui pensent les ouvriers non encadrés et finalement la liberté sous toutes ses formes Philippe Solaire cette France moisie c'est donc cet article que le monde met en une le 28 janvier 1999 il y a donc 18 ans comment vous expliquez que ce texte est toujours une telle actualité aujourd'hui ? mais qu'est-ce que je n'ai pas entendu après avoir publié ce texte d'abord il paraît en une du monde autrement dit de la Pravda n'est-ce pas ensuite je touche au nerf sciatique fondamental de quelque chose qui va qui va évoluer 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 et c'est comme si je n'avais écrit que ça ça fait à peu près trois pages dans mes oeuvres complètes c'est comme si j'avais écrit que ça dans ma vie c'est beau alors donc j'ai touché quelque chose puisque à peine l'article était paru que des des protestations ça a été un tollé j'ai entendu de tout par exemple Jean-François Kahn pendant des mois des mois répétant sans cesse que la France moisi de Philippe Solers était un texte maurassien un texte de rebatté un texte fascisant donc vous voyez c'est ça extrémiste alors que pas du tout je ratisse très large tout récemment vous avez entendu le candidat la présidence de la république François Fillon s'en prendre à ceux qui parlent de France moisi enfin bref ça n'arrête pas et encore une fois je n'ai jamais écrit rien d'autre le problème c'est que c'était un article violemment patriotique justement c'est à dire que tout le moisi devait être décapé par une espérance nouvelle c'est à dire la création qui a eu lieu au XXème siècle c'est ça que je dis en fait dans cet article et la France moisi elle ne veut pas de tout ce qui s'est passé au XXème siècle elle a honte elle est repliée elle se replie de plus en plus et voilà donc il y a quelque chose qui n'a jamais été analysé à fond historiquement en France Oui vous aimez dire Philippe Solaire ce que la France que vous aimez en tout cas vous dites la France moisi ce qu'elle n'aime pas c'est l'innocence la gratuité l'improvisation et le don des langues toute chose que vous vous défendez dans vos combats dans vos contre-attaques cependant il y a un auteur français qu'on retrouve dans vos complots qui est Louis Ferdinand Céline et au début du voyage il y a cette conversation on se pose la question de ce que c'est que la race française la race française ce grand ramassis de miteux venus vaincus des quatre coins du monde ils ne pouvaient pas aller plus loin à cause de la mer vous vous sentez de l'océan de l'océan de cette race française non le mot race est absent de mon vocabulaire il faut replacer tout ça dans l'époque où c'est écrit avec toutes les conséquences dans la vie même de Céline comment il a pris feu etc ça nous entraînerait à examiner bien les dates avec précision quand j'écris ça moi nous sommes en 1999 sauf erreur c'est à dire ça n'est pas en 1937 38 39 qu'est-ce qui s'est brusquement décalé là mais voyons enfin quand même qu'est-ce qui se passe en juin 1940 il va y avoir un armistice signé par le maréchal Pétain avec l'occupant nazi c'est tout simple c'est ça le vrai problème la honte la honte de la défaite après voilà et alors après ça va être la honte de la collaboration avec quand même un des systèmes totalitaires les plus hallucinants du monde mais aussi l'émergence d'une autre collaboration avec le parti communiste français qu'il va falloir ingurgiter avant que arrive un personnage considérable dans la manœuvre qui n'est autre que le président Mitterrand on a gagné on a gagné on a gagné qui a pour mission d'avaler le parti communiste c'est fait mais alors attendez le travail n'est pas fini il faut maintenant reprendre toute l'histoire et éliminer tout ce qui a pu se déclarer socialiste sur plus d'un siècle enfin est-ce que vous y menez le travail vous imaginez ce travail qui se fait en France et c'est pour ça que c'est ce qui se passe en France qui est intéressant dans aucun autre pays vous n'avez une remise en question historique pour quelles raisons mais parce que la France est le pays de l'histoire c'est le pays de la révolution française unique en son genre partout imité et jamais égalé des prises de pouvoir certes il faut lire le livre magnifique de Jean-Claude Milner qui s'appelle relire la révolution française où il démontre que c'est un événement gigantesque énorme qui a toujours été faussoyé recouvert etc c'est pour ça que c'est intéressant d'être français et un écrivain français voilà mais vous Philippe Solaire vous aimez citer à propos de la révolution ce mot de Baudelaire la révolution a été faite par des voluptueux est-ce que ça veut dire qu'il faut retrouver la volupté contre ce que vous appelez l'arraisonnement de la question sexuelle par la politique il faut retrouver la volupté il faut la il faut la continuer pas la retrouver si on l'a on ne l'a pas si on ne l'a pas on ne va pas la prendre il est certain que l'oubli organisé au 19ème siècle systématique du 18ème siècle français est quelque chose de tout à fait ahurissant c'est le peuple de la sensualité ou de la sexualité appelez ça comme vous voudrez le plus étonnant le peuple le plus libre du monde la France moisi s'achève par cette phrase à savoir que je suis un européen d'origine française d'origine française qui aura un jour dans un dictionnaire chinois c'est en cours la définition suivante Philippe Soler ce écrivain européen d'origine française qui très tôt et presque seul s'est intéressé passionnément à la Chine donc tout ça c'est très clair pour moi c'était Londres et puis après ça a été la culture chinoise qui s'éveille et qui est qui est en cours qui est en cours très 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 lentement très bien voilà des châteaux à Bordeaux etc tout ça se passe sans un mot alors que alors que évidemment il y a une résistance considérable de tout un socle qui est en cours de liquidation mais alors avant qu'on prenne la route de l'extrême-orient de la Chine à la façon sinon de Marco Polo peut-être des jésuites j'aimerais qu'on reste encore un instant en France cette France révolutionnaire cette France du 18ème siècle que vous aimez tant Philippe Soler elle était non seulement voluptueuse mais elle avait aussi ce que vous appelez une langue pensante et je crois que livre après livre c'est ce que vous cherchez à cultiver et à inventer une langue pensante vous avez le souvenir d'instants de moments où vous avez eu le sentiment de penser avec la langue ou des sortes d'eureka dans votre bureau ici aux éditions Gallimard ou ailleurs Voltaire ça s'appelle voilà on va se tenir à ce nom le malheur des français actuels c'est de plus savoir à quel point leur langue a été essentielle à l'Europe tout le monde parlait français tout le monde voulait être aussi civilisé que la France c'est depuis que vous avez une communication à base de petits circuits de basic english ou basic américaine voilà donc c'est la sensualité française s'est exprimée à travers des monuments quand Baudelaire quand est-ce qu'il écrit ça à Baudelaire la révolution a été faite par des voluptues il avait des raisons d'écrire ça puisque son père était un curé défroqué qui avait choisi de s'installer de façon plus confortable c'est dans un projet de préface aux liaisons dangereuses de Laclos il est à Bruxelles il va sombrer bientôt voilà et ça l'intéresse donc Baudelaire en 1867 il est mort là il meurt il meurt complètement marginalisé mais qu'est-ce qu'il vise il dit voilà la révolution a été faite par des voluptues autrement dit on a oublié qu'elle avait été faite par des voluptues moi ça me parle immédiatement pourquoi je suis de Bordeaux vous imaginez j'ai pas besoin de vous faire un état des lieux de la région je suis révolutionnaire parce que je suis girondin la censure scolaire politique constante porte sur le parti girondin la révolution est un bloc vous me copierez ça 500 fois c'est signé Clémenceau dès que vous voyez un homme politique se réclamer de Clémenceau il y en a toujours un qui va s'agenouiller devant la statue de Clémenceau personnage extraordinaire mais qui avait du goût parce qu'il était ami avec Claude Monet les impressionnistes sur lesquels tout le monde crachait à l'époque attention donc la révolution est un bloc c'est une c'est une faribole c'est à dire que ça consiste à dire que il n'y a jamais eu un parti girondin c'est à dire quoi ? fédéraliste c'est à dire des gens qui avaient une autre perception de la révolution donc à partir des massacres de septembre 1792 la Robespierre se rend compte qu'il va falloir organiser un comité de salut public parce que les massacres on va en avoir marre bientôt c'est c'est carrier à Nantes les mariages républicains dans l'eau c'est Fouché qui va devenir policier de Louis XVIII et ensuite de Napoléon c'est à Lyon et c'est Thalien à Bordeaux voilà donc Robespierre va comprendre qu'il faut créer une sorte de religion de substitution c'est l'année pour 89 pour le bicentenaire de la révolution française que j'écris un livre qui s'appelle Sade contre l'être suprême pour remettre un peu de décence dans le spectacle un grand spectacle organisé par le président Mitterrand dont l'ambition est très claire c'est à dire d'étouffer tout rappel de la révolution française alors nous sommes sur cette voie absolument ahurissante d'une république qui ne sait plus de quelle prodigieuse invention énergie elle a surgi c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce sont les allemands Hegel en l'occurrence qui a compris ce qu'était la révolution française j'accuse comme dirait quelqu'un d'autre l'enseignement d'avoir falsifié la question de la révolution or c'est très important parce que si on n'apprend pas ça dans la langue même où elle a été écrite alors on devient d'une passivité extraordinaire dans la mondialisation vous avez une preuve magnifique de ça vous avez en pléiade les orateurs de la révolution vous savez que ces gens ont beaucoup parlé ils ont fait des discours et des discours et des discours ils étaient très 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 forts dans l'usage de la parole ils jouaient d'ailleurs à partir d'un certain moment leur vie ils descendaient de la tribune de la convention ils étaient immédiatement arrêtés et exécutés notamment mon camarade Verniaud de Bordeaux 40 ans qui a dit cette chose sublime alors que tout le monde l'empêchait de parler ceux qui ne veulent pas m'entendre craignent la raison ceux qui ne veulent pas m'entendre craignent la raison ça devrait être su par tout le monde ça à l'intérieur du bloc que le hall ce bloc m'écrase donc ce m'écrase parce qu'on ne veut pas entendre la raison mais alors votre façon un peu sadienne Philippe Solers d'appeler les français encore un effort pour être républicain c'est de faire encore un effort pour la littérature et dans cet effort vous qui avez vous l'avez rappelé vécu intensément la collaboration la deuxième guerre mondiale la France de Vichy et la honte qui s'ensuit de ne pas avoir reconnu cette histoire d'avoir voulu croire que la France était du côté des vainqueurs alors qu'elle avait été bel et bien vaincue votre façon de faire c'est de signer en particulier les folies françaises est-ce que vous nous rappelez dans quel état d'esprit vous signez ces folies françaises qui sont comme dites-vous un renversement de la France juive ce best-seller de Drummond bien sûr j'ai vu tout de suite quel problème posait le fait de publier chez Gallimard le titre rouge sur fond blanc les folies françaises il s'agit tout simplement d'un morceau de musique très beau de Couperin donc c'est un musicien français de la plus grande stature à peine avais-je publié ce livre j'ai vu que se détacher ce mot français de façon qui gênait horriblement tout le monde comme c'est étrange qu'est-ce que c'était que ce livre c'était une visite inspirée je crois dans le fond de la culture française et pour célébrer entre un père et sa fille n'insistons pas sur le fait que je rêvais elle s'entendre mieux que bien avec son père non non nous passons 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 vite mais enfin et il en profite si j'ose dire pour faire son éducation sur la France mais écoutez j'ai senti que ça ne passait pas alors c'est le livre le moins front national que vous pouvez lire c'est au contraire la contre-attaque sur le terrain même où il faudrait agir alors vous avez vous avez à la place de ce vide sidérant en effet le retour de la France moisie qui a toujours été là et qui n'attend que ça pour se manifester voilà quel était le but des folies françaises vous n'avez pas dit le mot Philippe Solers mais il y a au coeur de ces folies françaises une relation incestueuse entre ce père et sa fille vous qui avez pu vivre et célébrer les relations d'un jeune homme avec une femme d'âge mûr dans une curieuse solitude votre premier roman est-ce que vous vous êtes senti incestueux à l'égard de la France est-ce que c'est voilà la mère patrie vous entretenez une relation incestueuse avec elle ma mère n'a rien à voir avec la patrie parce que patrie aux grands hommes la patrie reconnaissante est-ce pas vous avez ça au panthéon voilà on fait rentrer en catimini une deux ou trois femmes maximum il y a un livre de moi qui s'appelle femme vous trouverez absolument tout ce qu'il faut pour savoir comment je me suis débrouillé dans ces époques sombres de refoulement de préjugés de résignation qui sont de retour qui sont de retour c'est-à-dire il y a une sorte de morale de moraline comme dit Nietzsche admirablement la moraline la moraline ce sont des clichés qui sont là partout à chaque instant vous réduisez quelqu'un une étiquette vite trouvée vite expédiée tout simplement parce que la pauvreté du langage s'accentue etc incestueux bien sûr il faut l'être au berceau d'une certaine façon c'est-à-dire ça dépend ça dépend des mères alors là de la mienne je pourrais vous dire beaucoup de choses à savoir que c'était un être absolument charmant qui parlait très bien qui avait un don d'imitation considérable elle pouvait vous faire une petite scène à la Molière à Molière oh mon dieu celui-là il fait rire encore le monde entier si voilà Molière 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 l'amour médecin voilà pièce de monsieur de Molière oh que j'aime Molière qu'est-ce qui nous manque Molière devrait se présenter à la présidence de la république française ça changerait voyez-vous là pour l'instant c'est plutôt guignol mais voilà c'était un être absolument charmant et très très désinvolte très très ironique car la fonction de la langue française je disais Voltaire mais c'est ça si vous ne comprenez pas le deuxième ou le troisième degré vous êtes perdus or l'ironie est quelque chose qui n'est plus compris il faudrait insister il y avait autrefois les points d'ironie dans la marge attention là je suis ironique sinon je suis lu au premier degré oh mon dieu il a dit ça c'est effrayant non c'est pas moi c'est dans situation un personnage qui dit ça ça suit il y a un dialogue il y a il y a une capacité de dialogue dans la langue elle-même le problème c'est quand même qui saura encore lire dans le temps qui vient mais alors pour savoir lire et par conséquent savoir écrire Philippe Solaire il faut savoir vivre et ce qui vous a aidé vous avez pu le dire et le rappeler c'est d'avoir appris le latin et le grec et alors le latin ça me fait penser à je vois chez vous ce que j'ai retrouvé en lisant Roland Barthes dans ses mythologies ce qu'il appelle la frange obstinée des acteurs américains dans les péplums vous avez pour moi cette frange obstinée des romains et justement Barthes de dire mais pourquoi jusqu'à Marlon Brando dans les péplums les américains ont-ils cette frange obstinée sur le front et il dit mais c'est pour signifier afficher la romanité l'évidence d'être à Rome autrefois est-ce qu'avec vous écrivain européen d'origine française on est aussi à Rome autrefois bien entendu pourquoi le péplum hollywoodien a-t-il sauvé d'une certaine façon cette cette question du buste du buste impérial il y avait quand même des problèmes parce que les chrétiens étaient mangés par des lions etc Néron est un personnage tout à fait fabuleux qui fait brûler Rome il joue du lutte en récitant ses poèmes qu'on n'a pas gardés il dit quel artiste pérille avec moi oh là là oh là là enfin ça flambait sec voilà donc Rome a marqué évidemment enfin tous les esprits y compris ce qu'il faut bien appeler l'église catholique apostolique et romaine qui est l'objet de tous les ressentiments Rome unique objet de mon ressentiment oh là là et on en parle et on en parle encore et on en parle toujours et il y a toujours un pape alors un jésuite pape ça c'est jamais vu ça c'était mais ils exagèrent c'est ce repère de pédophiles vicieux de pervers etc c'est le repère de l'abomination de voilà la moraline n'en finit plus sur ce sujet là voilà c'est très amusant la guerre religieuse est très importante notamment en France bien entendu le Voltaire avait une crise de nerfs tous les soirs tous les soirs dont on célébrait l'anniversaire enfin si j'ose dire de la Saint-Barthélemy vous savez c'était quand même un événement tout à fait tragique c'était une guerre de religion extrêmement importante alors mais le traumatisme est là bien entendu Troum Troum Romatisme Troumatisme bien sûr mais j'aime pas beaucoup Rome c'est une ville magnifique bien entendu mais ça n'est pas la ville de la liberté esthétique la ville qui concentre absolument tous les sens à la fois c'est à dire surtout l'ouïe et la vue la musique la peinture l'architecture ça va de soi c'est Venise donc les ports je peux mal vivre si je ne suis pas près de l'eau c'est Bordeaux Venise Barcelone où j'ai été très heureux dans ma vie sentimentale une ville que j'aime beaucoup c'est Hambourg Hambourg Hitler n'aimait pas aller à Hambourg c'était une ville trop anglaise etc. la ville des ports n'est pas la ville du centre nous sommes désormais vous en êtes bien conscients dans une municipalité française de Corrèze en gros vous êtes dans un conseil municipal permanent qui procède à des élections pour changer le conseil municipal c'est pas la France de Louis XIV ou de Napoléon qui vous parle c'est le conseil municipal de la région ou de la petite localité de la région avec les fonctionnaires qui fonctionnent donc pourquoi pas la France se vit comme une municipalité avec des querelles d'intestines où les gens se déchirent parce que tout le monde va être président du conseil municipal voilà vous vous occupez quel rôle dans cette cette vie villageoise vous êtes le chaman non pas du tout à l'écart justement je suis dans ma tour qui n'est nullement une tour d'ivoire mais qui ressemble beaucoup à celle de Montaigne pas du tout la même époque mais même situation d'urgence l'état d'urgence pour Montaigne et pour moi c'est de préserver absolument la bibliothèque les traces l'archive ça n'est pas du tout être conservateur bien au contraire on attend une époque plus favorable pour se faire entendre autrement dit si vous transposez ça peut durer longtemps la télévision BFM TV tout le temps les primaires et toutes ces conneries tous ces discours en boucle qui sont et si on les traite avec ironie et distance c'est stupéfiant vous voyez les journalistes qui sont en train de commenter les commentaires qu'ils viennent de faire alors que le matin est déjà loin que la soirée s'annonce et que demain ça sera tout à temps encore autre chose bien que ce soit toujours la même chose en boucle voilà vous avez quelque chose qui ressemble en effet à du gothique hyper moderne voilà mais c'est gothique à voix nue ce soir encore Martin Kenéen rencontre Philippe Solers tout de suite l'infini pour le dernier entretien de cette série qui va marquer la fin de cette conversation Philippe Solers j'aimerais qu'on parle de l'infini l'infini c'est évidemment vous concernant cette collection et cette revue que vous avez fondé en 1983 après avoir fondé la collection et la revue telle qu'elle en 1960 l'infini ça commence donc avec ce numéro 1 dont la couverture est accrochée ici dans votre bureau en 1983 au moment où vous faites paraître également votre roman femme cependant j'aimerais qu'on revienne à peut-être ce qu'on pourrait appeler après London chez vous l'appel de l'infini parce que j'ai retrouvé cette phrase dans Une curieuse solitude votre premier roman en 1958 c'était donc maintenant dans ma chambre que l'infini me semblait saisissable à son tour L'infini n'a pas de fin par définition donc il y a des moments où quelque chose est fini Mais il y a des débuts pour l'infini ? Non il n'y a ni commencement ni fin voilà c'est difficile à imaginer parce que votre stèle tombale est déjà prévue il y aura la date de votre naissance et la date de votre mort ce qui est purement absurde les chinois datent d'un an avant la naissance et puis peut-être que votre histoire vous amène à avoir tel ou tel hasard telle rencontre tel éblouissement à considérer que vous êtes le sujet de tous les temps à la fois voilà donc vous allez vous repérer avec ceux qui ont côtoyé l'infini qui ont touché l'infini qui sont tangents à l'infini et en général ce sont les poètes ou les grands poètes ils peuvent être en prose c'est pas la peine de faire des poèmes pour rien la plupart sont très mauvais d'ailleurs si vous prenez Dante par exemple dont je me suis occupé très tôt vous êtes dans une dimension qui vous appelle alors vous passerez par l'enfer le purgatoire et vous irez au paradis bon l'infini c'est très fatiguant voilà donc non pourquoi cette revue avec le même sous-titre littérature philosophie art science politique bon vous avez la littérature qui tient la place principale pourquoi parce que c'est la même chose depuis telle quelle je veux prouver que la littérature pense plus qu'on ne croit Marcel Proust pense plus qu'on ne croit et en tout cas plus que Bergson à cause de son implication personnelle dans sa propre vie intérieure dans ses rêves dans son sommeil le rêve joue un rôle très important dans l'expérience littéraire le rêve le fantastique le l'opium dans les confessions de Thomas de Quincy par exemple entre autres donc ça pense plus que la philosophie mais enfin ça serait ridicule de ne pas se préoccuper de la pensée philosophique donc bien entendu il faut s'y astreindre d'une certaine façon ne serait-ce que pour comprendre pourquoi c'est Hegel un allemand qui a compris la révolution française vous voyez bon ça couvre un champ considérable et puis vous avez de l'art bon l'art c'est les peintres c'est la sculpture la musique etc tout ce qui vous touche d'une certaine façon et tout ça a une signification finalement politique donc vous voyez le programme est très vaste nous sommes au numéro 138 bientôt de l'infini oui au merveille par une page de publicité oh en revanche des photographies vous avez par exemple dans le dernier numéro vous avez une photographie fabuleuse de Warhol à genoux devant Alfred Hitchcock qu'est-ce qu'il fait là il est en train de l'interviewer vous me dites c'est bizarre ne croyez-vous pas donc des documents et puis les livres de la collection c'est un devoir éthique que d'essayer de soutenir des nouveaux auteurs le prochain livre par exemple qui paraît cette année 2017 est un livre d'un garçon étonnant qui s'appelle Potrel il avait fait un livre sur Blaise Pascal l'enfance de Blaise Pascal bon alors il avait fait ça et puis alors tout à coup il m'apportait un autre manuscrit il s'occupe de Chardin Chardin mon cher monsieur vous ne voulez pas vendre ça en tant qu'art contemporain c'est-à-dire du gribouillage et des installations de peintres qui sont peintres comme moi je suis danseur de rock non donc Chardin le silence de Chardin la sainte réalité il appelle ça alors vous voyez qu'un pichet de Chardin un citron de Chardin c'est oh là là quelle merveille ce qui est le plus proche de vous que vous ne voyez pas que vous ignorez constamment vous parle tout à coup grâce à ce pain c'est l'art de vivre dans la perception de ce qui vous est tendu vous est offert voilà vous voyez les gens plonger dans leur dans leur portable en train d'envoyer des clichés vous assure j'entends les arbres se plaindre aucun visage ne se lève plus vers un arbre les arbres les pauvres arbres ont de grandes douleurs personne ne les regarde plus je vous assure et grand bois vous m'effrayez comme des cathédrales vous hurlez comme l'orgue et dans nos cœurs vous dit chanvre d'éternel oeil ou vibre de virale voilà bon de l'air c'est pareil personne ne s'occupe de poésie mais alors où vont-ils tous pressés comme des moutons qui ne lèvent plus la tête et bien c'est ce que Pascal vous dit il y a là quelque chose de tout à fait étonnant ce sont des somnambules qui se sont racontés de ne pas penser à la mort plutôt que d'y penser ils ont choisi de ne pas y penser ils courent vers la mort avec des cris joyeux ou des bavardages fantomatiques vous voyez donc c'est à ça que sert la littérature et l'infini oh mon dieu dans ces foules de finis malheureusement que ça n'a même pas commencé que c'est déjà fini voilà on essaye de faire sentir qu'il y a éventuellement une issue ou une richesse mais alors ce monsieur Potrel s'il s'est intéressé avant que de s'intéresser à Chardin à Pascal vous Philippe Solers vous aimez bien associer Pascal et Sade et ça me fait songer à quand on parlait de la France moisi dans notre dernier entretien à votre idée de la France qui est je crois cette contradiction féconde entre d'une part l'exacerbation sensuelle et d'autre part la répression religieuse c'est ça l'infini c'est cette lutte infinie qu'on trouve sous votre plume il faut préciser ce qu'il en est de la singularité française pour quelle raison vous ne trouvez pas un autre pays où il existe autant d'écrivains contradictoires et c'est ça qui est étonnant en France au stupeur il y a des gens et nous sommes après un siècle aux éditions Gallimard où il y a des fantômes qui s'évitent qui ne se seraient pas serrés la main qui sont en conflit permanent Sartre Camus Aragon Breton il n'y a que d'histoires quelle polémique quel engagement alors vous avez des écrivains tout à fait contradictoires c'est ça qui est très beau et qui ne se produit dans aucune autre culture pourquoi ? parce que le français en tant que langue c'est pour ça que vous avez Voltaire mais vous pouvez avoir Rousseau aussi c'est le pays de la révolution et c'est pour ça qu'il est si pénible de le voir si abaissé si humilié si moisi si flasque moisi est un terme encore encourageant ça va aller encore beaucoup plus loin c'est le pays de la révolution la seule qui a eu lieu toutes les autres sont périssables par définition il s'est produit à cause de ces singularités contradictoires tout à coup une révolution une révolution c'est pas être ensemble en train de de manifester comme si ou comme ça avec des clichés ou de brandir des drapeaux tricolores ou de brandir des photographies ou avec derrière des écrans on vous présente le dernier nez de la réconciliation nationale non c'est le contraire c'est l'affrontement il y a aussi des penseurs français qui singulièrement à propos des polémiques et des luttes n'ont cessé de penser contre eux-mêmes je pense à Jacques Lacan vous avez pu assister à nombre de ses séminaires le soutenir l'écouter on dit qu'il a toujours pensé contre lui-même ce qui était une des conditions du renouvellement de sa pensée est-ce que vous vous considérez que vous pensez contre vous-même Philippe Solers je me permets de vous corriger un peu c'est à dire que le penser contre soi-même c'est une formule de Sartre Lacan ne pensait pas du tout contre lui-même c'était une sorte de géant qui essayait de se libérer de ce qui lui arrivait c'est à dire c'était chez Lilliput comme New Swift il était entouré partout par des oppositions très fortes Lacan c'est un français qui tout à coup c'était pas du tout prévu au programme par la France en effet moisie vous allez parler de Freud alors là vous allez voir quel froid ça jette à table comme disaient les surréalistes merveilleusement parents racontez vos rêves à vos enfants voilà ça c'est exactement ce que Lacan est venu faire d'une certaine façon plus profonde mais il avait à firmer une découverte que tout le monde voulait refermer une découverte vous savez c'est très très étrange une découverte en science une découverte en pensée une découverte en littérature c'est très étrange personne ne l'attend c'est pas vrai la société ensuite récupère et dit que bien entendu c'était attendu alors bien sûr ça ne s'est pas produit contre elle or si toute société n'attend pas Picasso n'attend pas Marcel Proust n'attend surtout pas Céline le maudit n'attend pas Heidegger autre maudit qu'on réexécute toutes les semaines ou à peu près donc Lacan c'était pareil donc il n'était pas attendu et alors il prenait la parole il y avait un monde fou à ses séminaires où j'allais joyeusement écouter quelqu'un qui pensait au fur et à mesure qu'il parlait c'était une virtuosité c'est le plus beau théâtre que j'ai vu de ma vie enfin quelqu'un qui pense Philippe Solers vous évoquez le cas Louis Ferdinand Céline et vous avez pu dans complot récemment lui consacrer un article un chapitre vous évoquez Céline qui écrit sous l'empire de la fièvre au delà de 39 degrés dit Céline écrivez-vous vous voyez tout n'oubliez pas qu'il était médecin comme Rabelais médecin mais quand il dit on voit tout c'est à dire qu'on devient enfin lucide quand on délire c'est ça c'est ça qu'il veut dire le délire apporte son invention vous avez les souvenirs comme ça de moments de fièvre constamment oui j'étais tout le temps malade j'étais tout le temps malade d'abord pour rester chez moi et pour ne pas aller au lycée je faisais les devoirs rapides que je copiais sur mes copains qui avaient la gentillesse de me les passer je me suis toujours débrouillé comme ça j'ai toujours triché avec la société mais très tôt j'ai tout de suite compris qu'il fallait être joueur d'une autre nature vous voyez ah oui bien sûr la fièvre la fièvre littéraire non mais la fièvre la fièvre la vraie fièvre à 40 attention le coma non des choses comme ça oui oui le coma hépatique je vous le recommande j'espère j'espère que ça vous arrivera jamais enfin à moi que vous ayez eu cette expérience mais là c'est assez étrange parce que d'abord vos yeux se deviennent sanglants d'une certaine façon les crises à n'en plus finir la fièvre ah oui ah oui 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 on n'est pas écrivain sur une balançoire non mais l'infini c'est aussi l'infini turbulent de Michaud c'est la drogue bien sûr c'est la mescaline c'est le peyote oui c'est quoi votre drogue à vous Philippe Solers il y a des choses puissantes mais que je que je n'utilise plus ce qui est curieux c'est que je n'ai jamais été interrogé là dessus un de mes livres s'appelle H c'est quand même une déclaration non il me semble c'est comme si j'avais affiché ça oui ah bon c'est curieux tiens votre truc il n'y a pas de ponctuation vous avez écrit ça dans quel état ça s'appelle H vous savez ce que c'est ça veut dire hydrogène voilà bon personne ne m'a jamais interrogé sur le fait qu'il s'agissait du très bon du magnifique ah cannabis enfin du magnifique un chiche afghan le afghan avez-vous déjà vu de l'afghan très noir très puissant les hachichins vous savez ce que c'est les hachichins les croisés étaient très étonnés qu'on leur envoie des types qui n'avaient pas peur de mourir vous voyez il n'y a rien de nouveau sous le soleil ou l'absence de soleil ils n'avaient pas peur de mourir bon donc ils arrivaient ils tuaient tout le monde et puis on les tuait et bien alors ça recommençait les croisés quand même avaient un peu peur de mourir ils n'étaient pas sûrs de leur paradis autrement dit ils ont compris que c'était le vieux de la montagne un type c'était le mot assassin voici venir le temps des assassins c'est dans les illuminations de Rimbaud c'était les hachichins c'était des gens bourrés bourrés de cannabis qu'on envoyait comme ça au massacre alors tout récemment j'ai trouvé intéressant que quelque chose que j'ai beaucoup employé à une certaine époque que je ne prends plus d'ailleurs ça a disparu même avec des complaisances médicales c'était le captagon c'est le décollage c'était très rapide vous gagnez deux heures ou trois heures donc ça m'intéressait la descente en revanche c'est très pénible donc vous avez vu qu'il y a des tonnes des camions qui sont passés comme ça de la Turquie vers les djihadistes des tonnes de captagons autrement dit vous avez là une série de pilules ça dépend combien vous en prenez tant pis pour vous autrement dit vous êtes maître du monde vous pouvez tuer n'importe qui n'importe quand achever des blessés notamment au Mataclan par exemple vous tuez tout ce que vous pouvez tuer vous savez que vous allez mourir vous vous en foutez éperdument vous êtes déjà dans une sorte de paradis que vous avez tout à fait envie de rejoindre dans la période de descente du produit parce que là ça devient infernal donc plutôt le paradis en se faisant exploser qu'aller en enfer voyez-vous comme c'est simple alors à propos d'enfer et de paradis sans être un croisé Philippe Solers vous assumez votre foi catholique la seule vraie religion comme disait encore Jacques Lacan suivant Pascal mais il y a eu une série télévisée récemment réalisée par le réalisateur italien Paolo Sorrentino de Young Pope le jeune pape qui est un pape hors normes vous auriez aimé être pape ? vous avez eu un moment très très ébouvant dans la divine comédie de Dante où il est accompagné par Virgile qui sort vraiment des siècles antérieurs j'ai beaucoup rêvé au fait que Dante allait venir me guider comme il a été guidé par Virgile vous voyez la transmission comme ça très bizarre alors il y a un moment où Virgile ne peut pas aller plus loin que le paradis terrestre parce que non c'est trop difficile et alors il se tourne vers Dante et il lui dit maintenant tu es guide et pape de toi-même voilà alors si vous l'entendez comme ça parfait la fonction elle-même est absolument épuisante le pape François a dit récemment dans un avion des journalistes qui l'ont relaté c'est un métier de fou vous ne vous rendez pas compte ce que c'est que d'être pape tout le monde croit que c'est un type qui se balade comme ça en papa mobile qui fait des signes voilà d'abord vous risquez d'être assassiné ce qui a eu lieu deux balles dans le ventre pour Jean-Paul II ou alors vous avez contre vous une curie tellement déchaînée que vous êtes obligé de démissionner ce qui est arrivé à Benoît XVI qui n'en pouvait plus visiblement et maintenant vous avez ce jésuite qui vous dit c'est un métier de fou absolument impossible c'est lucide quand même non ? donc c'est vraiment être pape comme ça évidemment non mais alors pour un écrivain écrire une encyclique ce serait épatant Philippe Solers non ? écoutez je n'écris que des encycliques qui malheureusement tombent à l'eau parce que personne ne se sent concerné et ce sont des encycliques tout à fait tout à fait précises mais je préfère le terme d'encyclopédie voilà ce ne sont pas des encycliques c'est une consuite de l'encyclopédie ça c'est les dernières conversations que j'ai eues avec Barth justement c'est un grand ami et il y avait un éditeur allemand qui voulait refaire l'encyclopédie c'est-à-dire les lumières il y a un texte de Barth magnifique sur les planches de l'encyclopédie le camarade d'Hydro s'est occupé de tout ça avec une énergie mon dieu si les français voulaient bien se rendre compte de ce que ça a été que d'être persécuté par la cour de France d'être obligé d'aller voir Frédéric de Prusse pour Voltaire d'avoir été obligé de taper les cuisses de la grande Catherine de Russie pour Diderot qui a fini par acheter sa bibliothèque voilà des aventuriers on fait mais personne n'a le droit de se réclamer des lumières comme ça en passant dans un discours le cliché personne n'a le droit si on n'a pas mesuré à quel point c'était pas attendu c'était des aventuriers des aventuriers de génie Voltaire était l'aventurier il change d'adresse tout le temps il écrit 10 lettres par jour de certaines officielles d'autres secrètes enfin etc Diderot même chose Rousseau aussi c'est quelle aventure enfin la France a été singulièrement habitée par des aventuriers ce qu'il faut retrouver c'est l'aventure la vie d'un écrivain c'est une vie d'aventurier alors moi je fais je fais ce que j'ai pu dans différents dans différentes occasions Et votre façon d'associer et votre foi catholique et votre oui votre foi peut-être dans les lumières c'est de quand vous dites je ne vois pas l'apocalypse je vois l'aurore c'est ça c'est l'appel de l'aventure de nouvelles aventures bien sûr tout le monde vous bassine à longueur de temps sur le fait que c'est la fin du monde l'apocalypse vous êtes dans les années 30 tout est foutu la France disparaît pas du tout l'esprit ne disparaît pas il attend son air il attend il attend d'être reconnu par ceux qui se sentent légitimés par lui l'esprit ce que dit Voltaire il faut il faut peser les esprits pas les hommes ces gens ont cru avoir de l'esprit voilà c'est à dire pouvoir briller aussi bien en parlant qu'en écrivant être convaincant pourquoi pas qu'on sort la saillie très beau mot français à la fois sexuelle et ironique la saillie qu'il faut autrement dit c'est un usage du langage qui est particulier et que le français favorise d'où le fait qu'il y a eu à un moment donné dans ce pays une grande révolution la grande nation comme disaient les allemands vous vous rendez compte avec un conseil municipal maintenant je ne sais pas si c'est à la recherche d'infini mais et on y vient vous vous êtes laissé attirer comme on le dit d'un aimant d'une contrée magnétique par la Chine Philippe Solers on a en effet un poème chinois qu'on a évoqué ensemble lors de notre premier entretien qui est accroché ici à vos côtés sur le mur de votre bureau des éditions Gallimard il y a votre pratique du yiking très tôt et j'ai retrouvé avec amusement dans l'histoire des francs de Grégoire de Tour sa pratique de la Bible ce qu'il appelait à l'époque les sortes sanctorum on ouvrait la Bible au hasard et puis on prenait au hasard un verset qui nous prédisait sinon l'avenir qui nous aidait qui nous guidait dans le présent vous pratiquez la Bible comme vous avez pratiqué le yiking comme un outil de divination sur mon bureau il y a très peu très peu de livres fondamentaux que j'ouvre sans arrêt bon alors à ma gauche à mon extrême gauche à mon ultra gauche il y a l'Iliade et l'Odyssée d'un certain Homer je vous assure qu'on peut en lire trois ou quatre pages par jour c'est fabuleux un peu plus au centre en effet il y a une Bible alors là les catholiques je leur en veux parce qu'ils n'ont pas lu la Bible là c'est les anglo-saxons qui ont lu la Bible ça se passe chez leurs écrivains William Faulkner par exemple alors que les français ne savent pas ce qui s'y passe dans la Bible or c'est fabuleux la Bible c'est d'une cruauté d'une violence c'est plein d'histoires fabuleuses alors un peu plus sur ma droite j'écris de la main droite quand même il y a les chinois c'est-à-dire shang-se shang-se c'est des petites formules comme ça très 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 belles où il est beaucoup question de l'infini justement c'est ça on ne va pas se limiter la voix le Dao voilà c'est-à-dire la voix vraiment voix est autre qu'une voix constante alors attendez qu'est-ce que ça veut dire c'est toujours la même voix mais elle n'est pas constante donc elle change selon les situations toute la pensée chinoise est dans cette formule et d'autres c'est-à-dire que tout est question et tout se tient la guerre l'acupuncture la politique les affaires la vie privée tout se tient c'est une admirable cohérence donc je pense qu'avec ça vous pouvez aller assez loin enfin pour l'instant j'en suis toujours là c'est-à-dire les grecs l'hébreu il faut avoir une bonne traduction parce que Dieu sait que voilà et puis les chinois après ça vous avez du sanscrit si vous voulez faire un peu de gymnastique pourquoi pas mais enfin les personnages le personnage d'Ulysse il est très aimé d'une déesse en général assez froide mais qui à son contact de mortel s'échauffe elle le protège constamment c'est Athéna vous savez Athéna moi je soupçonne qu'il y a eu une relation aphrodisiaque entre Athéna et Ulysse la façon dont elle le protège est tout à fait incroyable tout le monde ferme les yeux parce qu'Athéna doit rester vierge bien entendu vous savez qu'elle est sortie toute entière dans la tête de son père Zeus et puis voilà si vous êtes attaché Philippe Solaire à cet infini à la grecque c'est aussi pour la cosmogonie des iodes c'est-à-dire que le principe moteur le principe fondateur le principe qui met en mouvement tout l'univers c'est le désir c'est Eros ce serait beau des discours qui commenceraient comme ça où on est le désir aujourd'hui je le trouve bien rabougri il est émoisi là il est en perte de vitesse mon dieu ce que c'est flasque et boue oui bien sûr mais là vous devez les grecs les présocratiques c'est la bande terrible Héraclite Pédocle les autres ce qui me préoccupe en ce moment par exemple je peux vous le dire c'est la vie des corsaires par exemple qui était réellement Surkouf qui était Jean Barre qui a commencé comme un corsaire qui sont ces gens étranges c'était des pirates légaux qui agissaient pour un gouvernement Surkouf a fait a fait un travail de pillage dans l'océan indien je vous dis que ça il est revenu il est devenu armateur très discret il a fait fortune voilà c'est ça vous vous sentez corsaire c'est ça ? oui 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 vous allez piller pour la plus grande gloire de la langue française de la France pour la plus grande gloire de la navigation la navigation est nécessaire vivre n'est pas nécessaire la navigation est nécessaire non regardez mon aventurier là qui est là c'est Voltaire pourquoi est-ce que les français rechignent devant Voltaire parce que pour l'aider vous il n'était pas fréquentable il était vraiment trop mordant non ? et pour ce qu'on en rappelait la gauche il est mort riche tout à fait tout à fait tranquille les français n'aiment pas Voltaire c'est les anglais qui ont commencé à publier la correspondance de Voltaire 13 volumes en pléiade je vous les recommande le matin prenez de la vitamine Voltaire c'est mon conseil culturel final fin de cette rencontre de Martin Kelléen avec Philippe Solers à voix nue attaché d'émission Claire.signan prise de son Yves Lehorse Yvan Turc réalisation Rafik Zénine coordination Béline Dola Cette émission s'écoute en ligne et se télécharge sur franceculture.fr et dès lundi une nouvelle rencontre Sous-titrage Société Radio-Canada